bonjour youtube j'espère que vous allez bien ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo si tu regardes cette vidéo c'est que tu es sûrement intéressé par rapport à la recherche du travail en australie aujourd'hui je vais vous dévoiler mes astuces comment trouver du travail allez c'est parti alors je préfère être direct avec toi trouver du travail en australie n'est pas non plus hyper facile il faut se laisser entre une et trois semaines donc si tu trouver rien au bout d'une semaine c'est pas grave mais il faut se laisser un petit peu de temps donc c'est pas l'eldorado je préfère t'en parler tout de suite lorsque vous allez arriver en australie vous allez forcément arriver en ville sydney melbourne brisbane kearns la concurrence en ville elle est très élevée donc il faut avoir un super niveau d'anglais et surtout des compétences précises qui peuvent intéresser les employeurs comme travailler dans le bâtiment travailler dans la restauration dans l'hôtellerie mais ça ça nécessite un minimum d'anglais avec des compétences bien ciblées si t'es pas dans cette catégorie je te conseille tout de suite de fuir les villes et de travailler directement dans l'outback dans les fermes dans les rangs dans les pubs il ya plein de travail dans l'outback dans l'arrière pays la majorité des gens qui veulent travailler en australie s'obstine à vouloir travailler en ville alors oui ça fait rêver travailler à sydney parce que servir des cocktails en plein coeur de bondi beach ça fait rêver mais dans la réalité c'est un peu différent je te conseille totalement de t'orienter vers les fermes vers l'outback comme je viens de te dire juste avant tu vas augmenter tes chances par 10 ou par 100 parce qu'en fait personne veut y aller et forcément vu que la concurrence est faible et ben toi tu as toutes tes chances la plupart des gens qui arrivent en australie ont des projets en tête soit un maximum flexible tu pars à l'aventure tu pars dans un programme vis-à-vis à vacances travail tu pars pas deux semaines au baléa et ben soit le plus flexible en soir si à la base tu pensais travailler à sydney ça trouve tu vas travailler entre au milieu des ruches en plein coeur de l'outback mais c'est ça l'aventure toi et c'est ce que tu recherches donc soit flexible un maximum n'oublie pas que le cv au format australien n'a rien à voir au format français un minimum de deux pages ne mets pas de photos mais un titre et surtout cible ton cv un cv pour la restauration ne sera pas le même cv que pour travailler dans le marketing ça semble totalement logique mais fait deux trois cv en fonction des catégories que tu recherches et au fait pour le cv faut pas mentir faut surtout pas gonfler à deux sites qui vont vraiment td goomtree où là il ya un peu et tout n'importe quoi et job sick je dirais que c'est quand même un peu plus sérieux donc voilà après il ya bien sûr le mon groupe les jobs en australie les jobs en australie avec plus de 18000 personnes et il ya plein de backpackers qui partagent leurs plans leurs astuces donc n'hésite pas à rejoindre mon groupe un conseil ne paye pas les agences pour trouver du travail ça c'est de la flûte c'est de l'arnaque en australie ne paye pas d'agence tu dois pas payer donc quand tu arrives en ville tu donnes ton cv aux agences instérim à différentes compagnies à différentes entreprises à différentes fermes mais ne paye jamais de service en ligne il ya des tas de sites internet j'en ai déjà parlé dans mes vidéos où on te propose de payer un service et derrière on te garantit un bolo franchement ce modèle là il est connu et connu pourtant il ya plein de gens qui passent par ce service je te vraiment je te déconseille de payer car en fait tu vas te faire arnaquer j'en ai déjà parlé dans mes vidéos mais évite aussi les working hostel working hostel c'est quoi c'est une auberge jeunesse où on te garantit un travail si tu loges dans l'auberge jeunesse souvent c'est pas des meilleurs plans s'ils travaillent avec des contracteurs c'est à dire des intermédiaires entre ceux qui ramassent et la ferme donc ils prennent aussi leur part de marché tu dois aussi payer les transports en plus dans les backpacks batara des tentations tout à faire la fête enfin bref c'est pas du tout le meilleur plan alors après il ya des endroits où malheureusement il ya que des auberge jeunesse avec ce système les working hostel comme dans les bananes à toulis à neusfeld c'est connu pour ça mais dans la majorité des spots aujourd'hui encore il n'y a pas que des working hostel heureusement et enfin si tu veux travailler en ferme anticipe un maximum sur les saisons si tu es pas bon endroit au moment forcément tu vas pas trouver de travail donc pour cela je t'invite à télécharger le guide des fermes harvest australia tu tapes ça sur google il ya le cadre et faire avec toutes les saisons toutes les villes et franchement c'est un super calendrier et dedans tu as un numéro gratuit n'hésite pas à appeler le service du gouvernement ils pourront t'aider pour trouver du travail si tu vois que tu n'arrives pas à trouver du travail au bout de trois semaines c'est que ton niveau d'anglais est pas du tout bon donc je te conseille de te concentrer sur ton projet et de faire du helpix du helpix c'est quoi c'est un du travail de volontariat chez l'habitant et en contrepartie donc tu travailles quatre heures par jour en contrepartie tu es nourri loger blanchi l'énorme avantage de ce système c'est que tu vas pouvoir monter en compétences au niveau des langues et prendre confiance en toi souvent on veut le beurre et l'argent du beurre sauf que le problème c'est qu'on n'a pas un super niveau d'anglais et forcément bah si t'as pas un bon anglais tu peux pas trouver de travail voilà j'espère je vous ai aidé pour vos recherches d'emploi surtout ne lâche jamais le morceau franchement en australie tu finis toujours par trouver quelque chose il faut juste être flexible ne pas hésiter à prendre des risques et surtout se recentrer si tu trouves pas du travail se dire mais qu'est ce qui coince est ce que c'est ma stratégie est ce que c'est mon niveau d'anglais et ce c'est parce que c'est un problème de réseau parce qu'en fait le réseau en australie il est très important car tout fonctionne avec le réseau de backpacker en backpacker l'économie de l'économie de backpacker elle est énorme et forcément c'est la chaise musicale donc fais toi un réseau c'est super important n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube si tu souhaites me soutenir n'hésite pas à souscrire ton assurance working day bénéficier de 5% juste en bas de la vidéo chapka assurance est la meilleure assurance pour les backpackers c'est un produit qui a fait ses preuves depuis des années donc je te conseille de passer par chapka assurance et surtout n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne youtube et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos salut les amis et 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 et